Bonjour, je voudrais évoquer l'organisation d'une revue en général. Pour évoquer cette organisation, j'ai choisi de prendre le squelette d'un manuel que je vous recommande de télécharger puisqu'il est gratuit, manuel fait par l'OMS, traduit en français, qui s'appelle le manuel pour les rédacteurs de revues de sciences de la santé. C'est un document destiné au comité de rédaction et à ceux qui gèrent les revues. Il propose 5 points sur ce qui s'appelle les politiques et procédures de la revue, 5 points en général sur le personnel et 2 points sur le produit. Nous allons rapidement voir ces 12 points. En ce qui concerne les politiques et procédures, l'objectif c'est de savoir pourquoi des politiques sont nécessaires. Elles sont absolument nécessaires pour être clair sur l'objectif de la revue, que veut faire votre revue, qu'elle publie, quel est son objectif. Elles sont nécessaires ces politiques pour savoir qui prend la décision dans la revue. Elles sont nécessaires ces politiques pour prévenir ou gérer les éventuels conflits. Elles sont nécessaires aussi ces politiques pour savoir qui finance la revue, pour que les liens soient clairs par exemple avec l'université. Donc il faut formaliser tout ce qui s'appelle les politiques d'une revue. Pour formaliser toutes ces politiques, un certain nombre de choses ont besoin d'être connues. Quels sont les domaines et les structures de la revue ? Quelle est la vision de la revue ? Sa politique générale ? Pourquoi la revue est publiée ? Qui l'a décidé ? Deux universitaires seuls ? Ou le conseil d'administration de l'université ? Ça change tout. Quel est le lectorat visé ? Qui votre revue veut atteindre ? Quels sont les thèmes en général de votre revue ? Fait-elle de la médecine ou de la chirurgie ou de la médecine et de la chirurgie par exemple ? Quels sont les types d'articles de votre revue ? Fait-elle que des articles originaux et des cas cliniques ? Ou fait-elle en plus ou à la place que des revues de littérature ? Certaines revues limitent leurs thèmes, limitent les structures d'articles. Donc là, il faut être très clair. Dans les politiques, il y a aussi tout ce qui concerne la gouvernance. La gouvernance, en général, le réacteur en chef est un homme clé qui conseille le comité de rédaction, mais il faut savoir ce comité de rédaction. Comment est-il constitué ? Est-ce que les membres ont un mandat ? Est-ce que ce mandat est limité ? Est-ce que les membres ont un contrat ? Est-ce que si ce mandat est limité, il peut être renouvelé ? Là aussi, les relations au comité de rédaction avec le propriétaire, on a vu l'université, on a vu une société savante. Comment sont les relations entre le comité de rédaction et le propriétaire ? Est-ce que le rédacteur en chef est libre totalement de ses décisions ? Ou a-t-il, entre guillemets, une feuille de route ou des recommandations sur ce qu'il doit faire ? Le conseil est d'avoir un rédacteur en chef qui garde une liberté éditoriale totale. Il y a toute la partie dans les politiques et procédures, éthique et publication. Éthique et publication concernent tout le monde. C'est l'éthique au niveau des auteurs. Peuvent-ils soumettre deux fois ? Peuvent-ils plagier ? Peuvent-ils soumettre des publications redondantes ? Tout ceci doit être connu au sein de la rédaction, voire formalisé dans les instructions aux auteurs. Il y a tout ce qui concerne l'éthique des rédacteurs. Ont-ils des conflits d'intérêts ? Ont-ils les rédacteurs des tendances à refuser certaines équipes ? Il y a toute l'éthique concernant les relecteurs. Est-ce qu'un rélecteur va refuser de relire un article si lui-même est engagé ou a un conflit d'intérêts ? Tout ceci est très formalisé par un réseau de gens qui sont dans le Comité international d'éthique des publications, ou COPE, C-O-P-E. Nous verrons plus tard quelles sont toutes les lignes directrices et recommandations en matière d'éthique. Dernier point des politiques et procédures, c'est tout ce qui concerne la gestion. Les finances, d'abord. Est-ce que quelqu'un paye quoi, quand, comment ? Est-ce que l'université qui est propriétaire donne des moyens ou pas ? La gestion, c'est aussi les forces et faiblesses de ma revue. Bien connaître les forces, bien voir les faiblesses. Connaître aussi son environnement de sa revue. Est-ce qu'il y a des opportunités dans les années qui viennent ? Est-ce qu'il y a des menaces ? Par exemple, une autre revue qui vient de se créer. La gestion, c'est aussi la gestion de l'électronique. Le site qui le gère, comment ? Où va-t-on avec le site ? Va-t-on l'améliorer ? Et la gestion a aussi toute une partie qui s'appelle la promotion. N'attendez pas que les chercheurs viennent à votre revue. Vous devez prévoir de communiquer et diffuser. Par exemple, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, une revue n'ait pas une page Facebook. Une revue doit aussi utiliser Twitter quand elle publie des articles. Donc, tout ceci, c'est la gestion de la revue et ça doit être intégré. Après la partie politique et procédure, il y a une partie importante concernant tout ce qui est le personnel en général. Et le rédacteur en chef, on l'a vu, doit être le chef d'orchestre entre auteur, évaluateur, relecteur, propriétaire, lecteur. Et dans son personnel, il a d'abord son équipe de rédaction. Comment travaille-tu ? Est-ce qu'il y a des rédacteurs à chef adjoint ? À qui délectons des choses ? Est-ce qu'on les réunit de temps en temps ? Ont-ils, avec le rédacteur en chef, écrit des instructions aux auteurs ? Est-ce que ces instructions ont des checklists ? Quelle est l'interaction entre tous les membres de la rédaction ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas un comité scientifique national ou international ? Ça, c'est le personnel au niveau de la rédaction. On considère aussi, il y a la connaissance des auteurs. C'est une partie, qu'on appelle peut-être comme ça, du personnel, mais sans les auteurs, la revue ne vit pas. Donc, comment on informe les auteurs sur l'avis de la revue ? Est-ce qu'on fait un éditorial pour expliquer ce qu'on veut ? Est-ce que les instructions sont suffisamment claires ? Mais on sait que les auteurs ne les lisent pas suffisamment. Donc, qu'est-ce que fait le comité de rédaction pour aider les auteurs ? Dans le personnel, nous avons déjà évoqué tout ce qui était les relecteurs. A-t-on une base de données des relecteurs ? Sait-on s'il y en a un qu'on stimule huit fois par an ou qu'on stimule deux fois par an ? Sait-on à quelle rapidité chaque relecteur rend son évaluation ? Il faut les connaître un petit peu et a-t-on des moyens de les récompenser ? On n'en a pas beaucoup, on ne paye pas les relecteurs. On peut se poser la question qu'être relecteur peut peut-être aider avec l'université dans quelque chose. Tout ceci se gère et s'anticipe. Le personnel des lecteurs est aussi très important et beaucoup de revues ne font pas d'enquête de lectorat. Ils ne savent pas ce que veulent les lecteurs. Et enfin, d'autres acteurs du personnel sont les propriétaires, maisons d'édition. Et là, parfois, il faut avoir des liens ou pas. Y a-t-il des gens qui impriment le journal ? Comment faire la relation avec eux ? Après les politiques et procédures, après le personnel, la dernière partie, c'est le produit lui-même, la revue lui-même. Il faut qu'il y ait un processus de production efficace pour une publication de qualité. Alors, pas processus de publication, on entend d'abord tout le chemin. Depuis la soumission, l'envoi aux évaluateurs, la révision de l'article, relecture, la composition de l'article, le tirage, les épreuves, la compilation du numéro, et ensuite le numéro terminé. Quand est-ce qu'on le met en ligne ? Quand est-ce qu'on l'envoie à l'imprimeur ? Tout ceci devrait être dans un échéancier annuel, trimestriel, mensuel, où on devrait avoir dans l'année ces dates de mise en ligne de publication connues en début d'année. Ça va être par exemple, sur cet exemple, le 2 mars, le 1er juin, le 31 août, le 30 novembre. Et il faut connaître, dans le mois précédent, ces dates, toutes les étapes qui doivent être faites et par qui vont arriver à ça. La dernière chose qui concerne le produit, c'est la qualité. On voit encore des revues où il y a des fautes d'orthographe. On voit encore des revues où les références ne sont pas toutes contrôlées. Donc la qualité, c'est le contrôle des articles. Alors contrôle, on vient de le dire, des références. Contrôle de la tactilographie. Contrôle de l'orthographe. C'est tout ce qu'on appelle les processus d'assurance qualité. Et là, est-ce qu'on fait relire par des linguistes certaines parties ? Est-ce qu'on a un rédacteur anglophone qui contrôle les résumés ? Toute la politique qualité doit être aussi décrite et connue. Nous avons donc vu ces 12 points. 5 sur politique et procédure. 5 sur personnel et 2 le produit. Mais ce manuel de l'OMS, qui a une centaine de pages, est une ressource indispensable que vous devez absolument posséder. Merci.